Hey ! Remontons en 2014 Donc en 2014 c'est là que j'ai commencé Movistar Planète C'est là que j'ai vu cette pub à la télé Qui m'a donné envie de commencer à jouer à ce jeu Malgré que j'étais quand même pas mal âgée Enfin en âge Et j'avais un certain âge Donc j'ai voulu commencer à me faire un conte Qui s'appelait Didou89x Donc au début j'étais un peu timide sur le truc Je parlais pas, je faisais mon truc J'étais VIP tous les mois J'avais vraiment VIP tous les mois Je regardais souvent des vidéos sur Youtube De Bonjour Anna et de Nouillepat Je regardais tout le temps des vidéos d'elles Mais genre vraiment tout le temps Pour moi c'était une découverte jamais vue quoi Je regardais d'autres aussi, d'autres Youtubeuses Je sais pas si vous vous rappelez Mais moi je me rappelle pas tout à fait de leur nom Je ne faisais que de regarder ça Même les vidéos américaines Ensuite je me suis fait bannir de mon conte Didou89x Bon on va pas parler des petits bannissements On va pas parler des petits bannissements que j'ai eu Mais je me suis fait bannir définitivement A cause de Charles Proxy Parce que sur Didou89x en fait J'arrêtais pas d'aider les autres à avoir des casquettes eux Parce que ça fait que c'était pas possible Du coup je leur faisais des concours tout le temps sur ma chaîne et tout J'utilisais des casquettes eux Et autres vêtements pour les garçons Je me suis fait bannir cette fois-ci Mais ça ne m'a pas découragée Je me suis créé un nouveau conte qui s'appelait La Didou89x Je continue à regarder des tutos sur Charles Proxy Que ce soit américain, français Et je suis tombée sur encore plein d'autres tutos Qui m'ont donné envie de ramener beaucoup plus de choses Sur MSP au niveau des garçons pour les contes filles Et disons que je me suis fait encore bannir Mais avant que je me fasse bannir j'avais aussi fait ça sur le conte à mon frère Pour en fait envoyer Bah que ça soit plus simple J'utilisais le conte à mon frère Qui s'appelait Charles Rich Et j'utilisais son conte pour m'envoyer des vêtements de gars en fait Avec Charles Proxy Tout était très bien Je faisais des vidéos sur ma chaîne Je faisais plein de vues et tout La visibilité elle était géniale Tout le monde me connaissait Et à un moment je me suis fait bannir Donc je me suis fait bannir des deux contes Donc Charles Rich La Didou89x Qui étaient deux contes Qui étaient un non VIP Du coup Là ça m'a découragée complètement Disons que j'ai arrêté de faire ce genre de bêtises J'ai arrêté Charles Proxy J'ai quand même pourri mes moments sur MSP Parce que je ne pensais plus qu'à Charles Proxy Je passais des journées à trouver des techniques Enfin c'était une horreur Ça me pourrissait toutes mes journées Donc un jour je décide de créer le compte XXMeloPinkoXX Et là j'ai complètement arrêté d'utiliser Charles Proxy Même si ça me dévorait d'envie de recommencer Et non j'ai pas retouché à Charles Proxy Et après une gentille abonnée m'a fait VIP Sur un compte que j'ai appelé IskitaX Ensuite j'ai fait LittleMeloKimiko Etc, 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 etc Et ça a été un moment génial sur MSP Parce que j'ai rencontré plein de personnes Ce qui m'a donné envie de jouer à New Star Planets C'est déjà, je sais pas, les personnages Je les trouve rigolos Je les trouve complètement flous Leurs yeux ils sont bizarres Leurs yeux ils sont bleu bleu Excusez-moi mais c'est vrai Donc j'aimais bien le style de dessin Moi tout ce qui est jeux Où tu dois abuser ton personnage Où tu dois chatter avec les autres Moi j'aime bien Ça me passe le temps C'est comme une vie ou Au début ce jeu il était trop bien Genre tout le monde s'entendait parfaitement bien Personne ne se critiquait C'était la bonne entente C'était bon enfant Bah jusqu'au jour où j'ai balancé mon âge Où là bah ça a commencé à m'insulter etc Ils ont commencé à me saouler Où j'ai commencé à balancer des photos de moi Où ça a commencé à me traiter de faille dans tous les sens Enfin bref voilà Mais à part ça c'était quand même génial Je prenais plaisir à aller sur mon Star Planet Je prenais plaisir à tout faire sur MSP Je prenais plaisir à parler dans les salles du chat Et là on arrive en 2018 Même mi-2017 Je n'ai plus l'envie que j'avais avant d'aller sur MSP Pourquoi je m'explique ? Pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup Mais c'est juste le fait qu'en fait La mentalité a trop changé Les gens sont moins cool Plus personne se parle Si les personnes se parlent pour se critiquer Et balancer des gros mots en voiture Même quand on est interdit de dire des gros mots sur ce jeu Alors qu'ils le disent formellement que c'est interdit Donc moi ça m'énerve Parce que tu ne peux plus poster une photo tranquillement Sans qu'on te dise que t'es une webo, une mocheté Une horreur, va te cacher, va te suicider Vous trouvez ça normal vous ? Non on ne trouve pas ça normal Non on ne trouve pas ça normal Donc ça m'agace un peu Parce que ça a vachement changé Maintenant plus personne ne se respecte Je pense que même eux, ceux qui critiquent Savent qu'eux-mêmes ils ne se respectent pas Et savent qu'ils sont immatures dans leur tête Donc ça m'agace un peu Parce que c'était un jeu cool avant Et que c'était posé Et que maintenant il n'y a que des problèmes Et il y a des personnes Qui menacent de se suicider S'ils n'ont pas leur VIP Qui menacent de ci, qui menacent de ça Donc c'est pas intéressant C'est devenu un jeu commercial Vraiment, vraiment commercial Moi je ne me fais plus VIP à présent Mon copain m'a fait VIP un an Et j'y touche plus en fait Mes essais ils descendent de ouf Et j'y touche plus du tout Ça ne m'intéresse plus du tout Moi je continue mes vidéos sur ma chaîne pour MSP Parce que j'ai encore des choses à vous montrer Des choses à vous faire découvrir Des choses à vous dire Si ma chaîne n'était pas là Je ne serais plus sur MSP Vraiment En ce moment je joue un nouveau jeu Qui s'appelle Soul Worker Et je peux vous dire que C'est pas la même mentalité et c'est autre chose Mais en même temps c'est pas le même style de jeu En tant que tout le monde se traite Tout le monde se critique Tout le monde s'envoie des mots méchants Donc ce n'est plus intéressant Et moi ça ne me donne plus envie D'aller parler dans les salles de chat Ou quoi Les gens sont devenus immatures Je ne parle pas de tout le monde Bien évidemment Il y a beaucoup de personnes Auxquelles les gens sont très posés Et qui sont du même avis que moi en fait Donc voilà C'est un peu chiant J'en vois de plus en plus J'essaie de me retenir De ne pas faire une vidéo sur ces personnes là Petite vidéo comme ça Pour vous expliquer Qu'est-ce qui m'a donné envie De jouer à Movie Star Planet Et ce qui me saoule maintenant en 2018 Voilà Donc voilà MSP c'était bien un temps Et maintenant ça commence à s'estomper Et à devenir n'importe quoi Bref Sur ce Je vous dis ce que je pense En ce moment on va faire que des vidéos De ce que je pense Je pense Donc voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous à tous Et bon jeu